Musique Quand j'ai eu 6 ans, je suis arrivée dans le salon de mes parents avec un casque de moto sur la tête et une combinaison de ski et je leur ai dit « Quand je serai grande, j'irai sur Mars ! » Ils ont bien rigolé. 20 ans plus tard, je suis doctorante et j'étudie cette planète Mars. Le but de mon travail, c'est d'essayer de savoir ce qui s'est passé sur cette photo. Je m'explique. Vous avez ici une pente de dunes sur Mars et on peut y voir une trace d'écoulement très récente. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau liquide sur Mars aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a créé cette trace ? Eh bien, c'est le but de ma thèse de répondre à cette question. Pour ça, j'ai plusieurs outils à ma disposition. Des images à très haute résolution de la planète, des données de température, de composition de la surface. Mais, non, très vite, je me suis rendue compte que ça ne serait pas assez. Et là, la petite fille en combinaison de ski et l'eau qui team est réapparue comme une évidence. Mais oui, c'est ça la solution. Il faut que j'aille sur Mars. Non, je ne suis pas folle. J'ai juste une formation de géologue. Oui, les géologues, ils font quoi ? Ils vont sur le terrain, ils ont leur marteau, ils cassent du caillou, c'est la base. Du coup, si moi, je pouvais aller sur Mars, je verrais de mes propres yeux ce qui se passe en temps réel. Bon, on m'a plus ou moins fait comprendre qu'un voyage sur Mars serait légèrement au-dessus du budget initialement prévu pour ma thèse. Alors quoi ? Baisser les bras ? Garder le mystère et oublier mon rêve ? Eh bien, je me suis creusé la tête. Et je me suis dit que si je ne pouvais pas aller sur Mars, eh bien, c'est Mars qui viendrait à moi. Pourquoi pas recréer les conditions de Mars sur Terre ? Non, pas sur toute la Terre. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas folle malgré les apparences. Donc, recréer une mini-Mars sur Terre. Eh bien, ça, on sait faire. Ça s'appelle la Mars Chamber ou Chambre Martienne et elle se trouve en Angleterre. Sur Mars, la pression est beaucoup plus faible que celle qu'on a sur Terre. Ça, c'est dû à sa toute petite atmosphère. C'est pour ça que la chambre martienne est en fait un caisson de décompression. Une grosse boîte où on peut baisser la pression à notre guise. Dans cette chambre martienne, j'y ai recréé une pente de dunes comme celle-ci et j'y ai testé un nombre incalculable d'écoulement pour essayer de me rapprocher au plus près de ceux que j'observe sur cette photo. Je peux vous dire que ce n'est pas facile. Et au risque de vous surprendre, l'eau liquide donne de très bons résultats. Alors quoi ? Y aurait-il réellement de l'eau liquide sur Mars aujourd'hui ? Si oui, ça changerait toutes nos certitudes sur les études planétaires car qui dit eau liquide, dit potentiellement de la vie. Finalement, cette petite fille rêveuse n'est pas allée sur Mars. Mais c'est tout comme. Elle a réussi à recréer des écoulements martiens et à faire avancer un petit peu la recherche. Croyez toujours en vos rêves et je terminerai sur la phrase d'un célèbre écrivain Essayez toujours de décrocher la lune. Au pire, si vous échouez, vous terminerez dans les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada